Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne survie Bois et Bouchcraft et dans cette vidéo je vous montre comment fabriquer un abri de survie avec des sacs poubelles. Il va y avoir différentes manières de construire un abri, différents types d'abri et la méthode que vous allez choisir va dépendre du nombre de sacs poubelles disponibles ainsi que le temps que vous avez afin de terminer votre abri. S'il fait nuit et qu'il pleure fort par exemple, vous allez sûrement opter pour un abri qui se réalise très rapidement afin de vous réfugier le plus vite possible. D'un autre côté, si vous n'êtes pas dans une situation d'extrême urgence, vous allez pouvoir vous permettre de construire un abri qui met plus de temps à réaliser mais qui vous protégera mieux des éléments. Je vais vous montrer aujourd'hui un type d'abri, donc un abri de fortune c'est-à-dire qu'il offre une alternative à un système d'abri comme une tarpe ou une tente par exemple mais il ne sera en aucun cas aussi efficace, aussi durable qu'un bon système comme une tarpe ou une tente encore une fois donc c'est à d'utiliser en dernier recours uniquement si vous n'avez pas d'autre alternative. L'abri que je vais réaliser est un abri en apanti ou à lintu si vous préférez la première étape va être de prendre votre sac poubelle et de le couper sur toute la longueur du côté de manière à le déplier afin qu'il nous offre la plus grande surface possible. Je vous conseille vivement d'acheter des gros sacs poubelle qu'on met dans les grosses poubelles container que les petits sacs poubelle car ils vont bien évidemment nous donner plus de place en terme de surface mais ils vont être également bien peu résistants que les petits sacs poubelle. Enfin si vous n'avez que des petits sacs de poubelle sur vous, vous savez déjà ce que je vais vous dire, il faut toujours improviser avec le matos que vous avez disponible. Personnellement je pars toujours avec du duct tape sur moi lorsque je pars en forêt, bon pas sous cette forme en rouleau mais il existe plein d'autres manières de transporter du duct tape, vous pouvez l'enrouler autour d'une carte par exemple. Le duct tape est un produit extrêmement polyvalent pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je vous ai montré toutes les différentes applications du duct tape dans une optique de survie. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc bref pour revenir à ce qu'il faut faire si vous n'avez que des petits sacs, vous coupez les petits sacs comme avec le grand sac afin de l'étaler le plus possible. Puis vous venez fixer les bords des deux sacs ensemble à l'aide du duct tape, ce qui vous fera une grande surface. Donc lorsque vous avez une surface de sac poubelle assez importante, la deuxième étape va être de trouver deux arbres. Donc ceux que j'ai trouvé sont un peu trop espacés, il suffit juste que les deux arbres soient d'une longueur supérieure ou égale à votre taille. Donc lorsque vous avez vos deux arbres, il faudra ensuite couper une branche moyennement épaisse et la plus droite possible. Vous allez ensuite venir élaguer les branches des deux arbres qui vous gênent, puis venir fixer cette branche aux deux arbres comme ceci. Les arruins qui vous détestent à la barre d'un de feu, la grande qualité de la barre d'un de feu. On ne va pas voir les brûlantes d'un de feu. On ne va pas voir les arruins qui vous n'est pas plus que l'aiment d'un de feu. Comme ça, il peut être enlevés parce que si vous n'aident, même pas le dos arbres de la barre d'un de feu. Tu es à l'arrivée avec la barre d'un de feu. Tu es à l'arrivée, avec un de feu un éclair de feu, vous venez vous indérez les quelques câmpres de la barre d'un de feu. Alors, on ne va mieux qu'à l'arrivée de ce ne vous en beauty. Donc lorsque vous avez votre branche qui est fixée, il va falloir ensuite attacher le sac poubelle à la branche Il va y avoir plusieurs manières pour attacher le sac à la branche La première méthode va être de percer des trous à chaque coin de la surface du sac poubelle Mais je ne recommande pas cette méthode puisque lorsque vous allez percer à travers le sac poubelle La structure intégrale du sac va être beaucoup moins résistante et tout risque de se dessirer complètement La méthode que j'utilise est la suivante, il vous faudra des pierres Donc c'est une ressource qui est plutôt abondante dans la plupart des environnements Et il vous faudra aussi de la corde Donc moi j'utilise de la part à corde parce que c'est bien solide Mais encore une fois, si vous n'avez pas de corde improvisée, vous pouvez très bien couper une bande du sac poubelle Donc la première étape va être de prendre la corde et de faire un nœud coulant Si vous ne savez pas réaliser ce nœud, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous redirigera vers l'une de mes vidéos Je vous montre en détail comment faire le nœud coulant Donc vous avez le nœud coulant, il faut ensuite prendre une petite pierre et votre sac poubelle Et vous allez entourer la pierre du sac poubelle Donc si possible au coin puisque ça permettra par la suite d'attacher le sac poubelle à la branche Donc là vous voyez bien la pierre est on va dire empaquetée dans le sac poubelle Vous prenez votre corde avec le nœud coulant Et vous allez fixer le nœud et resserrer en bas de la pierre Et voilà de cette manière vous avez un point fixe pour attacher votre sac poubelle à la branche Et il vous reste toute cette corde pour faire un nœud autour de la branche Il faut donc faire cette méthode aux quatre coins du sac poubelle Ce qui vous permettra par la suite de tout fixer correctement Lorsque vous avez fini de fixer les quatre coins du sac poubelle en utilisant la manière précédente Il ne vous restera plus qu'à fixer les deux coins du haut à la branche et les deux coins du bas au sol Ça va vraiment être très pratique puisqu'on aura un bout de corde Il nous restera pour fixer avec le nœud de nos préférences le sac poubelle à la branche Je réalise pour cela un nœud de cabistan mais il y a plein d'autres nœuds qui peuvent être possibles Lorsque vous avez fixé les deux coins sur la branche Il va falloir fixer les deux autres coins à la base sur le sol Et pour cela je vais me faire des sardines, ce sera plus facile Et voilà l'abri est fixé Pour plus de stabilité vous pouvez venir fixer une cinquième pierre ici et une cinquième pierre ici Pour que l'abri soit plus tendu Et si vous n'avez pas envie de fixer avec une autre pierre vous pouvez très bien prendre des bâtons ou une pierre Et venir tendre l'abri le plus possible S'il y a des trous vous pouvez évidemment mettre des feuilles mort par exemple Ça vous donnera plus d'isolation Et voilà l'abri de fortune est terminé Donc vous voyez ça demande vraiment peu de matériel du peu que vous ayez sur vous un sac poubelle Encore une fois je répète ce type d'abri ne vaudra en aucun cas un bon système comme une tarpe ou une tente Mais si vous n'avez vraiment rien sur vous à part un sac poubelle Ça vous offrira une protection qui n'est vraiment pas négligeable Donc j'ai utilisé pour cet abri uniquement un sac poubelle Si vous avez plusieurs sacs poubelle vous allez pouvoir améliorer l'abri Premièrement en venant fixer un autre sac poubelle plus loin de l'abri pour venir gagner en longueur Ou encore venir rattacher une deuxième couche par dessus la première couche pour gagner en solidité Et pour finir en couvrant les bords de l'abri pour éviter qu'il y ait trop de vent qui rentre à l'intérieur Si vous êtes en vraie situation de survie il faudra ensuite remplir des sacs avec des feuilles mortes ou d'autres détritus de ce type Donc non seulement ça va vous offrir un matelas donc vous dormirez plus confortablement Mais encore plus important ça offrira une couche d'isolation ce qui est primordial si vous dormez à même le sol Vous allez également pouvoir improviser un oreiller avec un sac poubelle Donc tout simplement il faut souffler à l'intérieur puis nouer l'extrémité lorsque le sac est rempli d'air Bon bien entendu ce n'est pas l'idéal mais au moins de cette manière vous aurez une surface surélevée pour poser votre tête pendant la nuit Et voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo j'espère qu'elle a pu vous donner des idées Bien évidemment du moment où vous avez une surface assez importante le sac poubelle fera office de bâche Et vous pourrez réaliser tout type d'abri Donc l'abri en apenté que je vous ai montré aujourd'hui mais pas seulement Vous pouvez faire l'abri en A que je vous ai montré dans une vidéo précédente et bien d'autres Merci d'avoir regardé la vidéo Si vous avez des questions vous savez ce qu'il vous reste à faire Et à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !